Pour bien dormir, chacun a ses petites astuces et ses conseils de bon sens. Mais en matière de sommeil, il faut parfois se méfier des évidences. Avec l'aide du docteur Petitjean, spécialiste du sommeil, nous avons tenté de démêler le vrai du faux. Première idée reçue, le danger des plantes. A mon avis, faut pas mettre de plantes dans une chambre, dans un salon encore, mais pas dans une chambre à coucher. Cette idée reçue vient du fait que la plante émet de l'oxygène la journée, mais rejette du dioxyde de carbone pendant la nuit. C'est vrai, mais en quantité négligeable. Dormir avec une plante en soi n'est pas dangereux en termes de production de CO2. On peut très bien dormir au milieu d'une forêt sans en souffrir, par exemple. Par contre, avoir une plante dans sa chambre expose éventuellement à être exposée à des pollens, notamment si c'est une plante qui a des fleurs. Dans une population qui peut être allergique, c'est l'occasion de développer des manifestations allergiques, comme l'asthme. Idée reçue numéro 2, dormir vers le nord. Bah, il vaut mieux être au nord, oui. On peut avoir la tête au nord et les pieds au sud. Cette croyance vient notamment des traditions orientales, comme le feng shui. Selon cette discipline ancestrale, l'orientation du corps par rapport aux points cardinaux pourrait perturber notre énergie vitale, et donc notre sommeil. Dormir la tête au nord n'a aucun sens, parce que le champ magnétique terrestre n'est pas du tout capté, détecté par le cerveau humain. Contrairement aux pigeons qui ont des récepteurs au biomagnétisme et qui leur permettent de s'orienter, le cerveau humain n'a pas de récepteur. S'il y a des gens qui se sentent mieux avec la tête au nord, parce que ça revêt une importance culturelle pour eux, pourquoi pas ? On peut prier avec une certaine direction, on peut dormir avec une autre. Idée reçue numéro 3, éviter la vitamine C le soir. Des choses ne pas manger le soir, par exemple, comme les oranges, les citrons, le café qui empêchent de dormir. Au même titre que la caféine, la vitamine C est un excitant, qu'il vaut mieux éviter de trop consommer à l'approche du soir. En revanche, contrairement à une autre idée reçue, le sucre, lui, n'est pas interdit. Il n'y a pas de contre-indication à manger sucré le soir, disons d'avoir un dessert. Ce qui est important, c'est d'avoir un repas relativement léger, puisqu'on sait très bien que pendant la nuit, on secrète des hormones de stockage qui font que ce qui sera mangé et consommé le soir sera plutôt mis en réserve. Donc favorisera la prise de poids. Idée reçue numéro 4, dormir avant minuit. C'est très important de dormir avant minuit, oui. C'est très important. Et quoi ? Parce que c'est les meilleures heures de sommeil, quoi. En fait, minuit est une limite choisie arbitrairement. Ce qui est vrai, c'est que les premières heures du sommeil, quel que soit l'horaire du coucher, sont les plus réparatrices, car elles contiennent le plus de phases de sommeil profond. Le sommeil n'est pas linéaire, unique. Il y a une architecture du sommeil qui fait qu'on doit d'abord passer par des phases de sommeil lent en début de nuit, et qu'ensuite va apparaître un sommeil dit paradoxal correspondant au rêve, mais qui ne se produira principalement qu'en fin de nuit. Idée reçue numéro 5, faut-il compter les moutons ? Comter les moutons, oui, tant que cela détend. Ce qui compte avant de s'endormir, c'est de baisser l'activité intellectuelle. Pas de réflexion approfondie, ni de lecture compliquée. En revanche, il faut un rituel. C'est vrai que le rituel fait partie un petit peu de l'hygiène du sommeil. Nous sommes des animaux très conditionnables, et c'est vrai que nous sommes très sensibles quelque part à la ritualisation de nos activités, même si c'est de façon très inconsciente. Donc il est très important d'avoir des rituels pour avoir un sommeil de bonne qualité, surtout un endormissement de bonne qualité. Encore faut-il trouver le bon rituel. On dit qu'il vaut mieux éviter la télé pour s'endormir. Mais alors, Maya et Thomas, réalité ou est-ce encore une idée reçue ?